Les ingrédients nécessaires pour cette recette Le magret de canard Montfort Des pommes de terre cuites à l'anglaise De la crème liquide Du beurre Du jus de truffe Des truffes hachées De la tomate cerise grappe Et le teint frais Première étape, la préparation du magret On va le retourner côté graisse vers soi Et on va le cisailler, le quadriller C'est à dire entamer la graisse Avec un espace d'un centimètre environ Le faire en diagonale Croiser les diagonales Une fois quadrillé On va marquer le magret dans une poêle à feu vif Pour colorer la graisse Et en même temps faire fondre l'excédent de gras Cela va permettre de ressaisir la graisse Les mauvaises graisses, l'excédent de graisse va fondre Et colorer en même temps la surface L'opération dure 15-20 secondes On arrête On va le laisser se reposer Légèrement refroidir Pour passer au tranchage du magret Façon ce qu'on appelle la façon plancha La graisse vers soi On va sectionner, couper le magret sur toute sa longueur Bien le séparer On va toujours garder le magret côté graisse vers soi On coupe bien au milieu la partie graisseuse On fait attention à ne pas entailler la totalité du maigre du magret On l'écarte Et on a un magret bien à plat C'est ce qu'on appelle la façon plancha pour la cuisson On fait la même opération avec l'autre morceau Nous avons donc deux morceaux maintenant prêts à cuire Soit à la poêle, à la plancha ou au barbecue Deuxième étape, la confection de l'embeurré de pommes de terre aux truffes Les pommes de terre cuites à l'anglaise ou à la vapeur Mettre quelques noisettes de beurre à fondre C'est très important d'écraser à la fourchette la pomme de terre Pour garder quelques morceaux à l'intérieur On va rajouter la crème liquide De l'huile d'olive Du sel Du poivre Et la truffe hachée On mélange bien le tout On rajoute le jus de truffe Une fois bien mélangé, on va réserver l'écrasé au chaud et on va passer la cuisson du magret Donc on va le faire saisir Pour être très chaude Au niveau de l'assaisonnement, toujours Mettre le sel et le poivre Après la cuisson Le temps de cuisson sur un magret façon plancha Cela va durer à peu près 20-30 secondes sur chaque face On va le retourner Et à ce moment-là, on peut assaisonner le magret de sel fin et de poivre noir Très important de faire le magret bien coloré, bien homogène Et là, au bout de 30 secondes sur chaque face, on a un magret de canard saignant Donc on va pouvoir le retirer De l'autre côté Ce qui va nous permettre de l'assaisonner On va légèrement ciseler le début du magret Pour bénéficier d'une présentation dans l'assiette Disposer les morceaux de magret légèrement en éventail L'embeuré de pomme de terre aux truffes Sur une partie à l'opposé du magret Ne pas l'écraser, le laisser lui donner du volume, de la valeur Les petites tomates grappes Découper des petites branches de thym Disposer sur le magret Et on peut rajouter un tout petit filet d'huile d'olive Sur l'embeuré Et c'est prêt Bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada